bonjour à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez bien que vous êtes confortablement installé on est reparti pour notre traditionnel faq où je vais répondre à vos questions du moins une sélection de questions puisque vous êtes ultra nombreux chaque semaine à répondre à mon invitation sur instagram on va reparler d'ailleurs de mon insta dans quelques minutes mais mais avant vous le savez petit détour parce qu'il s'est passé sur la chaîne et une fois de plus ça a été extrêmement dense avec et bien de belles annonces du côté de xbox qui se sont enchaînés que ce soit du côté de partenariats avec sega mais aussi de l'arrivée de geforce now sur les xbox de jeux assez séduisant dans le game pass qui sont ajoutés il ya eu moult bistrots du jeu vidéo bien sûr il y a eu aussi et bien des grands tests ou là moult grands tests cette semaine dont un jeu sur lequel j'ai littéralement craqué pied au plancher à savoir forza horizon 5 vraiment c'est un régal visuel déjà c'est un plaisir aussi de prise en main puisque le jeu s'adapte totalement au style de conduite que vous avez envie d'avoir que ce soit extrêmement arcade où pousser les potards un peu plus loin sur l'aspect simulation et puis il ya le plaisir de l'exploration justement dans ce mexique extrêmement plaisant à visiter donc très très cool mais évidemment ce n'est pas tout non il y avait encore d'autres choses puisque il ya eu le gameplay inédit le elden ring et on va en reparler parce que vous avez été très nombreux et nombreux à me poser des questions à ce sujet là call of duty vanguard qui est sorti aussi là il ya quelques jours maintenant je vous ai fait deux vidéos la meilleure mission c'est l'une des missions que j'ai préféré véritablement et je voulais présenter et puis évidemment le grand test et l'appareil beaucoup beaucoup de questions à ce sujet dans la pensée quoi etc et bien vous avez mon point de vue comme d'habitude avec les forces et les faiblesses je me suis essentiellement concentré sur le solo est un petit peu sur le zombie et je trouve qu'il ya vraiment des choses qui vont bien le visuel déjà c'est un jeu qui est ultra immersif qui techniquement est quand même assez chouette du moins sur next gen mais en termes de rythme en termes d'intensité et surtout en termes de séquences mémorables je trouve qu'il est un peu malheureusement en retrait ça en fait pas du tout un mauvais call of ou même un mauvais jeu loin de là pourtant d'avoir un petit peu de nuances mais il manque un petit truc pour être au top du top des grands call of duty et c'est vraiment un fan de la série qui vont parler à l'occurrence c'est moi je l'ai fait chaque année et celui là bon bah les petits trucs bien des petits trucs un peu moins bien voilà néanmoins il est temps de passer à vos questions allez let's go on commence avec c 085 en j'aimerais tellement participer à une soirée car au jus en réel force à vous et ben moi aussi moi aussi ça me manque infiniment et je sais qu'il en est de même pour carol on a hâte de pouvoir vous retrouver et normalement bah ça va se faire ça va se faire à la fin de l'année au mois de décembre j'ai commencé à vous le teaser un peu je ne peux pas vous donner encore la date précise puisque pour être tout à fait transparent je l'ignore encore en revanche j'ai déjà une petite idée sur le lieu ça devrait être assez cool alors j'espère parce que là on nous parle de problème encore que ça remonte au niveau de la pandémie enfin je veux dire j'espère qu'on va finir par en sortir et que tout cela pourra se maintenir donc en décembre prochain on croise les doigts tous ensemble une belle soirée i r l in real life en vrai quoi un on est bien d'accord allez on croise les doigts m baratte elden ring très belle d a mais moteur graphique daté non alors j'ai pris ta question parce que vous avez été très nombreux à me poser à peu près le même style de question il ya beaucoup d'interrogations autour de elden ring le jeu a l'air de vous questionner il a livré un petit peu de gameplay un cette semaine on a pu le découvrir moi franchement je vous le dis comme je le pense oui la technique est peut-être un peu daté c'est vrai faut le dire et à la fois ça n'a jamais été trop la force des jeux from software en revanche la d a donc la direction artistique si elle vous met pas une claque je sais pas ce qu'il vous faut parce que quand on aime un peu l'ambiance médiévale fantastique mais ça a l'air complètement oufissime vraiment donc moi je suis totalement bouillant pour ce point là du moins et j'aimerais revenir sur un point je pense que sur un jeu vidéo quand on parle de claques visuels ou etc il ya deux aspects il ya la technique et la direction artistique la technique en vrai ça passe très vite par contre la d a l'artistique ça laisse une empreinte beaucoup plus profonde dans le cerveau d'un joueur et vous rappellerez pas vraiment dans quelques jours après y avoir joué extra si la texture était ultra fine ou pas par contre vous vous rappellerez si les lieux ils étaient envoûtant fascinant etc et ça pour moi c'est vraiment la force de from software et des elden ring visiblement pour le reste moi j'en sais rien je suis comme vous j'attends et c'est je sais que c'est probablement un jeu qui risque de me mettre une fois de plus une petite fessée ça s'annonce encore un jeu compliqué donc il ya plein de questions qui se posent et c'est je dis pas j'en sais rien si le jeu sera super pas bien extra mais en tout cas je trouve que l'univers à l'air extraordinairement travaillé mais ça m'intéressera vraiment d'avoir une fois de plus votre opinion puisque vous avez été très nombreux à m'en parler alors certains qui sont totalement conquis d'autres un petit peu moins qui reviennent justement sur ce côté un peu technique dépassé bon alors après on est encore sur un jeu croche gène une fois de plus donc il n'y a pas de miracle dans l'absolu allez on enchaîne avec une nouvelle question c'est celle de cedric sana xbox un superbe line up pour cette fin d'année qu'en penses-tu t'es le meilleur oula alors là le meilleur c'est pas pas de classement on s'en fout mais si tu kiffes bah ça m'a fait chaud au coeur et ben tu as complètement raison gros line up pour cette fin d'année à l'eau infinie en décembre j'espère vraiment que ça va être bien forza horizon 5 qui vient de sortir bah ça on le sait maintenant c'est une claque il ya eu aussi sur pc parce que y'a pas que les xbox y'a microsoft au sens large age of empire 4 qui apparemment est plutôt chouette bah oui hein bah vous le constatez ça y est il aura fallu être très patient parce que ça fait un peu plus d'un an enfin ça va faire un an là au moment où on se parle que les xbox séries sont sortis et c'est vrai que depuis cette période quasiment un an il n'y a pas eu beaucoup de grosses exclusivités des xbox game studio je parle vraiment de gros triple a il ya eu psychonauts 2 oui mais des gros triple a c'était un peu la disette bah ça y est ça commence et ça va accélérer parce qu'ils ont plus d'une vingtaine de studios maintenant on attend plein de titres en 2022 bah on le sait il y aura starfield ça c'est acquis est ce que il y aura aussi fable est ce qu'il y aura aussi elle donne elle bled 2 etc bah écoutez on verra mais normalement xbox a dans les années à venir un catalogue qui va accélérer et s'enrichir et ça pour moi c'est super intéressant parce que c'est l'intérêt de la concurrence sur la xbox one xbox a été clairement à la traîne en termes d'exclusivité il y en a eu et il ya eu des bons jeux mais par rapport à la ps4 et aux exclusivités playstation 5 20 ps 4 en l'occurrence excusez moi bah il y avait franchement un différentiel c'est un fait notable que lorsqu'on est un peu objectif et pas fanboy on arrive très bien à comprendre d'ailleurs c'est pour cela que phil spencer a vraiment accéléré et sorti de chéquier pour faire tant d'acquisition battre en mieux tant mieux et on pourra dire aussi que le premier semestre les derniers mois du côté de la ps4 et de la ps5 il ya eu beaucoup de sorties d'exclusivité ghost of tsushima last of us part 2 returnal ratchet and clank ça fait quand même des jeux et des jeux qui en plus étaient plutôt bien notés donc chacun a son tempo en cette fin d'année clairement il ya moins de grosses exclusivités playstation et là c'est plutôt xbox eh ben on va voir comment ça va se répartir au début de l'année prochaine il y aura horizon par exemple et puis après il y aura d'autres choses enfin bon bref super intéressant à regarder et une fois de plus le plus important n'est pas quelle machine vous avez mais quels sont les jeux qui vous intéresse choisissez vos machines si vous pouvez pas avoir toutes ce que je peux comprendre puis en plus il ya la pénurie en fonction des jeux qui vous plaisent pas d'une boîte en plastoc ok et ça ce serait top allez on enchaîne Alan 76800 Hey team mug puits du fou meilleur parc ton spectacle préféré moi c'est le bal des oiseaux alors effectivement j'ai fait un petit cadeau à carol entre autres c'était de l'amener au parc du puits du fou je ne connaissais pas carol non plus on n'y était jamais allé j'ai des amis qui m'avaient conseillé en me disant franchement tu verras c'est super etc donc j'avais envie de lui faire cette petite surprise et franchement j'ai été bleu fait mais vraiment vous savez qu'on aime beaucoup de parcs disney etc on y va assez souvent j'aime beaucoup et bien sur mon insta je vous ai calé des petites stories voilà que vous pouvez voir c'est pas du tout une op c'est moi qui ai payé tout avec mon argent etc mais c'est vrai que alors vous l'avez vu il pleuvait un peu parfois mais on a eu un peu de chance ça c'est le premier royaume et tu posais la question et en fait vous avez été super nombreux à me poser des questions sur le puits du fou visiblement vous êtes nombreux à bien aimer ce parc le premier royaume tout comme ici des mystères de la pérouse c'est des parcours on les fait à pied et on a l'impression d'être dans un film c'est complètement immersif et vous savez que c'est ce que moi j'apprécie tout particulièrement j'ai adoré ça c'est le spectacle parce qu'il ya beaucoup de spectacles aussi donc en plus ambiance gladiateur Je l'ai bien aimé mais j'ai trouvé qu'il était un peu déséquilibré mais globalement je trouve que ça un parc en plus vraiment très nature et ça on aime ça on déambule on est dans la forêt etc c'est très beau j'ai trouvé les gens super sympa les personnes qui organisent qui étaient là et tout pour nous faire entrer dans les trucs quand on faisait la queue pour nous dire bah attendez un peu et machin et tout ça super sympa j'ai pu d'ailleurs rencontrer certaines et certains d'entre vous là bas et c'était très cool aussi j'ai trouvé que le niveau qualitatif des décors des attractions des spectacles la mise en scène les musiques extra ultra quali on a adoré les chevaliers de la table ronde je sais pas si c'est les chevaliers de la table ronde etc il ya la table ronde donc les chevaliers de la table ronde avec les flammes là comme ça qui sortent de l'eau on l'a fait de jour on l'a refait de nuit et tout adoré les oiseaux fantômes aussi super impressionnant et puis vraiment une fois de plus les décors plein de endroits là c'est dans les endroits de la fontaine bah c'est pareil il n'y a pas tant de choses à faire mais on regarde on écoute il ya les musiques il ya les fables qui sont narrées avec de belles voix et puis il ya des choses spectaculaires et j'irais presque même magique moi j'ai trouvé que il y avait des moments où on faisait mais comment ils font comment ils font comment ils ont pu apparaître comme ça de l'eau et que ça les noces de feu je crois que ça s'appelle le spectacle nocturne incroyable mais incroyable incroyable d'une beauté d'une poésie bon bref j'ai adoré et puis on est allé dans un hôtel c'était la citadelle parce que nous on adore un peu le côté moyen-âgeux ça c'est encore le premier royaume on descend sous terre enfin dinguerie et je trouve que ils ont poussé le délire même dans les chambres tout est personnalisé ambiance moyen-âge et ça puis y'en a d'autres bon bref et je maintiens enfin je vous le redis un c'est pas une op mais c'est un vrai coup de coeur c'est un énorme coup de coeur j'étais donc jamais allé et ben là je pense que on y est allé en amoureux bébé est encore trop petit je pense pour l'instant mais dans quelques années on aura trop hâte d'y retourner j'adore voilà plonge comme ça bref énorme coup de coeur pour le puits du fou je m'y attendais pas je m'attendais à ce que ce soit bien parce qu'on m'avait dit tu vas voir c'est cool puis il a quand même gagné le prix nous deux nombreux prix dont celui de parc premier parc au monde meilleur parc au monde et ben écoutez il n'a pas volé loin de là et vraiment qualitatif fascinant à certains moments émouvant j'ai hâte d'y retourner franchement j'ai hâte d'y retourner et puis vous me direz un petit peu dans les commentaires et tout mais si un jour j'y retourne je vais pas y retourner tout de suite d'ailleurs je crois que la saison est finie en plus donc c'est dans plusieurs mois donc on n'a pas vu la ciné scénique apparemment est incroyable bah peut-être que la prochaine fois je vous filmerai un peu là je vous ai fait quelques petits insta mais pour vous en faire une vidéo dédiée ce coup de coeur voilà énorme coup de coeur pour le puits du fou Tziki de Mazur dans quel endroit étais-tu lors de ton passage dans Bruno sur Fun Radio effectivement moi je suis passé sur Fun Radio c'était vendredi matin pour parler des métaverses ils m'ont appelé etc machin et effectivement j'ai découvert par l'occasion c'est que t'es à la radio donc il faut prendre son téléphone machin mais en même temps il filme par zoom et ben je suis comme ici dans un fond vert c'est à dire ce n'est pas actuellement chez moi c'est un fond vert je peux même vous le prouver voilà oh il a soulevé le mur j'aimerais bien avoir un appart un peu comme ça avec ça et ben là bas c'était pareil c'était un fond vert je m'ai pris une petite photo de petit loft et tout ça parlait des métaverses donc c'était pour dire qu'on peut être dans les univers dont on rêve donc voilà mais merci parce que vous m'avez envoyé pas mal de messages je vois que pas mal de gens qui écouter Fun Radio à ce moment là et c'était très cool et puis les questions étaient intéressantes ils avaient une bonne perception je trouve des des avantages des métaverses et des choses un peu flippantes que ça peut induire donc c'était assez chouette donc merci à bruno et son équipe jérémy olival gil ou gil moment nostalgie te rappelles-tu du premier jeu vidéo que tu as terminé et à quel âge oh oui je me rappelle jérémy oui je me rappelle et c'est un très bon souvenir d'ailleurs du coup il est là il est là c'est donc un jeu gameboy qui a été la première console que j'ai pu m'acheter à la maison mes parents n'étaient pas très jeu vidéo etc mais bon un jour j'ai réussi à faire entrer le jeu vidéo avec la gameboy et puis ensuite les super nintendo extra et donc mon premier jeu hormis tetris évidemment fut celui ci vous le voyez vous le voyez pas il s'agit de gargoyle quest alors je ne savais absolument pas ce que c'était au moment de l'acheter bah en gros j'étais dans la petite boutique de jouets il n'y avait pas beaucoup de jeux et je vois ça et donc comme je viens de vous le dire avec le puits du fou moi j'aime bien les ambiances un peu fantastique médiéval c'est aussi probablement pour ça que elden ring me fait du pied et donc là je vois une gargouille qui vole et tout je fais ok d'accord il ya des petits fantômes et tout je fais ok ça a l'air chouette bon et bah je le prends j'ai adoré j'ai vraiment adoré j'ai un peu galéré parce que donc quel âge j'avais bah j'avais 9 10 ans je pense 9 10 ans puisque c'est 89 ou 90 je savais pas bien parler anglais à l'époque trois petits rudiments genre de cad de dog puis voilà et c'était tout en anglais donc j'attendais que ma maman rentre je lui disais qu'est ce qu'ils disent là qu'est ce qu'ils disent je les finis et c'est vraiment un énorme souvenir vraiment coup de coeur énorme donc voilà c'est le premier jeu vidéo que j'ai terminé j'avais joué à quelques jeux avant mais c'est premier jeu vraiment que j'ai terminé donc il occupe une part une place vraiment à part dans mon coeur de gamer et c'est pourquoi et bien c'est toujours là là vous voyez pas mais j'ai une petite étagère sur lequel j'ai quelques artefacts quelques petits collectors etc ceux qui sont vraiment chers à mon coeur par exemple la petite main de mgs 5 par exemple final fantasy 6 bien sûr regardez je je disparais du décor nouvelle preuve que c'est du fond vert bien sûr bref bah merci d'avoir fait remonter ses bons souvenirs à la surface jérémy avec ta question et bien ainsi s'achève la faq de cette semaine bien sûr en revanche sur la chaîne il risque d'avoir encore d'autres vidéos qui vous attendent peut-être que vous en avez manqué certaines je voulais pas dit aussi mais il ya eu ce pataquès autour de e-football je vous en ai fait un récap qui me rend triste c'est une sorte de coup de gueule vous avez aussi plein d'extrait de jv hebdo avec des bonnes news et tout merci pour vos retours je sais que ça vous plaît bref voilà un petit peu ce qui s'est passé cette semaine en attendant la suite des événements gaming sur la chaîne si ça vous a plu un petit pouce vers le haut ça aide concrètement ça donne de la force un petit abonnement si ce n'est pas encore fait partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux n'hésitez pas à en parler près de vous et mettre un petit commentaire en dessous sur les différents sujets qui ont été abordés c'est votre avis qui permet d'alimenter le débat à très bientôt les amis et vive notre passion du jeu vidéo ciao